Générique Générique A Zulf Laun, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Awell. Acteur, auteur et réalisateur, il est né à Orsay en 1978, Orsay dans le sud de Paris évidemment, et a grandi également dans le sud de Paris, juste à côté d'Orsay, aux Ulysse, comme d'ailleurs les footballeurs Patrice Evra, Thierry Henry, la chanteuse Diams par exemple. Il a découvert le théâtre à l'âge de 13 ans et a réalisé ensuite plusieurs films, donc a été en contact avec le cinéma, la réalisation, les courts-métrages, le moyen-métrage. Nous l'attendions sur un projet à vrai dire cinématographique et voilà qu'il publie un roman, son premier roman aux éditions Plans, avec un titre drôle et inédit, c'est 31 février. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Afid Aboulayan, alias Afid Goud. C'est ça. M. Afid Aboulayan, bonsoir. M. Afid Aboulayan, bonsoir, merci de me recevoir et c'est un plaisir de me retrouver sur le plateau de Berber TV. M. Afid Goud, alors est-ce qu'on dit Afid Aboulayan ou Afid Goud ? M. Afid Aboulayan, ça dépend du feeling, ça dépend des moments, ça dépend des... M. Afid Goud, en règle générale dans la profession, on m'appelle beaucoup Afid Goud. M. Afid Goud, en tout cas pour le roman, on va dire Afid Aboulayan parce que vous signez sous votre vrai nom. M. Afid Goud, c'est ça. M. Afid Goud, c'est votre vrai nom et Aboulayan. M. Afid Goud, alors évidemment c'est un roman, vous dites vous-même que c'est un roman comédie. M. Afid Goud, c'est ça. M. Afid Goud, parce que vous êtes quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux en fait. M. Afid Goud, c'est ça. M. Afid Goud, on est sérieux, j'ai tendance à employer souvent une phrase, on est sérieux sans se prendre au sérieux. M. Afid Goud, c'est ça. M. Afid Goud, c'est ça. M. Afid Goud, c'est quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux. M. Afid Goud, parce que la vie en règle générale, pour moi, n'est pas sérieuse. M. Afid Goud, voilà. M. Afid Goud, est-ce que le monde est sérieux, a dit le chanteur. M. Afid Goud, alors c'est une comédie, c'est sur la petite bandelette de votre livre. M. Afid Goud, 50% française, 50% berbère et 100% délirante. M. Afid Goud, 50% berbère parce que le personnage a des origines berbères du Maroc. M. Afid Goud, c'est ça. M. Afid Goud, c'est ça. M. Afid Goud, c'est ça. M. Afid Goud, c'est un chlouh, c'est ça. M. Afid Goud, c'est un chlouh, quand on parle d'un jargon un peu vulgaire, mais c'est un amazir. M. Afid Goud, parce que comme on sait tous, l'amazir, ça va du Maroc jusqu'à l'Algérie. M. Afid Goud, tout l'Afrique du Nord. M. Afid Goud, même jusqu'au Burkina Faso et le Mali, ainsi de suite. M. Afid Goud, donc voilà, donc Samy, c'est l'histoire de trois personnages, Samy, Souleymane et Fabrice, qui vivent tous les trois dans l'est de la France. M. Afid Goud, alors vous avez choisi le nord-est de la France. M. Mais une ville qui existe, par ailleurs, qui s'appelle Kreuzwald. M. Afid Goud, parce qu'il y a une grande histoire avec l'immigration polonaise, italienne et Afrique du Nord, avec l'usine des mines, il y a une histoire avec l'usine des mineurs. M. Les mineurs, en fait. M. Les mineurs, voilà. M. Donc le père de Samy, qui est un ancien mineur, qui vit, qui a toujours vécu sur Kreuzwald, a décidé de passer sa retraite, de vivre les derniers jours en France, faire sa retraite en France. M. Voilà, mais Kreuzwald, c'est magnifique, mais pour un jeune, M. C'est un petit peu le trou perdu. M. Voilà, c'est ça. M. Pardonnez-moi, j'espère que je n'offusque personne. M. C'est un endroit, c'est un territoire français, mais en même temps avec un état d'esprit allemand, parce que c'est des villes frontalières avec l'Allemagne et le Luxembourg. M. Et donc pour le divertissement des… M. On va en Allemagne. M. On va en Allemagne. M. Les jeunes, ils vont en Allemagne. M. Ils vont tous en Allemagne. M. Alors on va faire un rétro-pédalage, si je puis dire. M. On va parler du roman après, mais on va venir vers vous. M. Alors vous, ce n'est pas Kreuzwald, mais c'est les Ulysse. M. Vous êtes né à Orsay en 1978 et vous avez vécu aux Ulysse dans le 91. M. C'est juste à côté d'Orsay par ailleurs. M. C'est cela. M. Sauf que Orsay, c'est un peu plus chic quand même, non ? M. Exactement. On passe d'une place… M. Orsay, Gif-sur-Yves, la Vallée de Chevreuse. M. La Vallée de Chevreuse, c'est chic, et puis les Ulysse, voilà. M. Et pourtant, les Ulysse, c'est un endroit où beaucoup de talents sont sortis. M. Donc nos talents ont émergé, donc comme vous disiez au début de l'entretien, Thierry Henry, Patrice Evra, Diam, Cynique, voilà, et plein d'autres. M. Et Afid Aboulayan. M. Oui, Afid Aboulayan. M. Oui, modestement. M. Non, 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 ne soyez pas trop modestes, parce qu'il faut que les téléspectateurs aillent lire votre livre. M. Il vaut le détour et puis découvrent aussi ce que vous faites par ailleurs. M. Alors les Ulysse, cette enfance aux Ulysse. M. C'est une enfance joyeuse, une enfance drôle, une enfance avec beaucoup d'amour et une enfance de verdure, parce qu'avant il y avait beaucoup de verdure et aujourd'hui maintenant tout est bétonné, avec les nouvelles constructions, la rénovation urbaine, beaucoup de souvenirs. M. Pour moi j'ai tendance à qualifier mon enfance un petit peu dans l'errance de style comme la petite maison dans la prairie. M. Ah oui, carrément. M. C'était ça pour moi les Ulysse. M. À la fin des années 70, c'était ça. M. Je suis en 68. M. Début des années 80. M. Début des années 80. M. Il y a eu toute une période de mouvances culturelles qui ont marqué certaines époques. M. Pour moi, ma meilleure période c'était les années milieu des années 80 jusqu'à début 90. M. Voilà, les années Mitterrand. M. La génération Mitterrand. M. C'est ça. On est le produit de la génération Mitterrand, voilà. M. Qui nous a plus ou moins, à tort ou à raison, porté des préjudices sur pas mal de choses. M. Voilà, avec toutes les particularités de ces années 80. M. D'ailleurs, je reçois dans la prochaine émission quelqu'un qui va nous parler des années 80. M. Donc c'est très intéressant, mais un peu plus en profondeur. M. Alors, il y a évidemment la famille. Votre père vient donc, comme vous l'avez dit, chez les berbères du Maroc, du Sud. M. Du Sud. M. Du Maroc. M. À l'âge de 22 ans, il débarque, pardonnez-moi, il débarque à Paris en tant qu'immigré. M. Et puis il va travailler chez Renault à Boulombioncourt. M. C'est ça. Parce qu'en fait, aux Ulysse, ce sont beaucoup les employés de chez Renault, en fait. M. Des employés des usines Renault qu'on a mis, qu'on a parquées là-bas. M. Quand ils sont arrivés, mon père, quand il est arrivé, il a toujours voulu habiter à Paris. Mais par la force des choses, quand il a épousé ma mère qui est venue en France, il fallait faire le regroupement familial. Enfin, la famille s'agrandissait et puis il fallait… M. Un appartement. M. Un appartement. M. Donc au début, il a voulu habiter à côté de l'usine, à Boulogne. Et puis on lui a refusé énormément de fois. Il a craqué. On lui a proposé les Ulysse et c'est parti. M. Et il est parti du Maroc en 1958. M. C'est ça, oui. M. Ça fait quand même longtemps. Pendant la guerre d'Algérie. M. Pendant la guerre d'Algérie. J'avais déjà mon grand-père qui était là, qui était en France depuis 1915. M. Qui était aussi travailleur immigré. M. Qui était travailleur immigré, en fait. Qui était travailleur immigré, qui travaillait dans les toutes premières… M. Il a participé aux nouvelles constructions des usines de mines qui venaient de naître en France. M. Parce qu'on n'était même pas encore à la Deuxième Guerre mondiale. M. Et il est comme mon grand-père, paix à son âme, avait beaucoup de facilité pour parler le français. M. Et à l'époque, pendant la colonisation, tous les trains qui arrivaient dans les années 1920, les années 1930, au fait, les trains qui arrivaient de Marseille à Saint-Étienne, lui, il se chargeait d'être traducteur, au fait. M. Il traduisait. M. Oui, il traduisait, au fait. M. Les berbères qui arrivaient des montagnes de la région du Maroc, de l'Algérie. M. Ah, c'était en travail. M. C'était en parallèle… M. Tous ces travailleurs qui venaient construire l'Europe et la France. M. Voilà, exactement. M. Et bien, lui, quand il voyait arriver quelqu'un en gare de Saint-Étienne, qui était d'origine maghrébine ou africaine, il se chargeait d'aller lui parler en langage local. M. Oui. M. Et il l'amenait chez le patron qui, quand il voulait travailler, il leur expliquait… M. Il servait d'interprète. M. Il servait d'interprète. M. Et il a travaillé dans les mines également ? M. Il a travaillé un peu dans les mines. M. Mais dans quel endroit de la France ? M. Oui. M. Dans quel endroit de la France ? M. M. À Mont-Solémine. M. Oui, donc plutôt… M. Voilà. Après, il est parti en Meurthe-et-Moselle, c'est pourquoi… M. Ah, d'où l'histoire de Creutzvald. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il était à Creutzvald ou pas ? M. Il était dans la région de Creutzvald. C'était à Forbach. M. D'accord. M. À Forbach. M. Oui, mais vous parlez de Forbach ? M. C'est-ce que le lycée professionnel… M. De Samy. M. Où on va quand on a… M. Voilà, exactement. M. On va à Forbach. M. On va à Forbach. M. Et donc, parce que… M. Voilà, et puis ensuite, j'ai voulu raconter l'histoire à Creutzvald parce qu'il y a toute cette fameuse histoire avec l'immigration maghrébine… M. Voilà, les mineurs du Nord qui sont restés là-bas. M. C'est ça. M. Il y en a un peu partout dans le Nord de la France. M. Mais maintenant, avec ces 10-15 dernières années, depuis la crise, le chômage, beaucoup sont rentrés au Maroc. M. Et le paradoxe de l'histoire, c'est que le père de Samy a épousé une… ce qu'on ne l'a pas précisé dans le roman. M. Non, non. M. Il a épousé une Lorraine, une femme d'une région de Lorraine et il a décidé… M. Oui, parce qu'il parle beaucoup de sa mère, mais sans citer ce… M. Donc, en fait, votre grand-père, qui est venu en France en 1915, a épousé une Lorraine. M. Non, il n'a pas épousé une Lorraine. M. La maman de Samy dans le film… M. Oui, dans le livre. M. Voilà, c'est ça. M. Mais dans le livre, c'est inventé. M. Oui, oui, bien sûr. M. Mais je pensais que vous faisiez le… M. Non, non, non. M. Non, non, je ne faisais pas le lien. M. Non, non, non. M. C'est juste que mon grand-père était, comme on dit, un travailleur migré, mais qui vivait ici seul. M. Mais ça veut dire que vous êtes en France depuis maintenant plusieurs générations. M. Ça va faire… l'année prochaine, ça va faire 100 ans. M. Quand même. M. Quand même, c'est énorme. M. Bon, on ne peut pas dire que l'histoire de la France ne soit pas votre histoire, d'une certaine manière. M. Et donc, votre père avait aussi… M. En dehors du fait qu'il venait du Maroc, de chez les berbères du Maroc, les schlöck, comme on a dit, les imézirets. M. C'est ça. M. Eh bien, il se retrouve à travailler chez Renaud Boulambi encore, mais c'est un artiste aussi. M. C'est un artiste. M. Il joue… il joue de l'espèce de violon… M. De ribab. M. Le ribab, oui. M. Mais de façon très amateur, en fait. M. J'ai un petit peu… M. Dans les mariages, non ? M. Oui, dans les mariages, avec des copains de la région, parce qu'à l'époque, c'était… M. Il faut resituer le contexte de l'époque. C'est qu'on n'avait pas Internet. Enfin, cette génération-là n'avait pas Internet. Il y avait à peine… M. À la limite, même la télévision. M. Même la télévision, même les magnétoscopes. Il n'y avait que la radio, à l'époque. M. Donc, ça développait d'autres choses. M. Voilà. M. Ça développait d'autres choses et ça créait un lien social. Et souvent, cette génération-là… C'était avant… M. Avant, au milieu des années 70, vous aviez beaucoup de personnes seules qui ont laissé leurs femmes et enfants là-bas. C'est un petit peu le… M. On se retrouve dans les cafés. M. Voilà, c'est ça. M. Dans les cafés. Et puis, c'est un petit peu… Ça fait un peu référence à ce qu'avait vécu à l'époque Slimane Hazem. M. Ben, écoutez, pendant que vous parliez, je pensais à Slimane Hazem. M. Le documentaire de Slimane Hazem résume très bien… M. Ce qui s'est passé dans l'immigration… M. Voilà. Dans l'immigration maghrébine. M. Voilà. Avec ces chanteurs qui sont apparus finalement grâce à cette… ou à cause de cette situation, en tout cas grâce, puisque Slimane Hazem, c'est un grand… M. C'est un grand poète. M. Un grand chanteur et un grand artiste. Alors, c'est bien que vous parliez de Slimane Hazem parce que c'est intéressant que quelqu'un qui vient du Maroc, qui est français depuis des générations, connaît Slimane Hazem. M. Bah, Slimane Hazem, sa voix résonne à travers l'Afrique entière, particulièrement le Maghreb. Beaucoup de gens au Maroc connaissent Slimane Hazem. M. Il faut juste comprendre. C'est ça, la difficulté. M. Il faut juste comprendre ce qu'il dit, mais vous savez, la musique est un langage universel, donc que l'on comprend ou que l'on ne comprenne pas, mais ces paroles font écho encore aujourd'hui à différentes générations. M. La preuve en est, c'est que le groupe Zegda a repris ses textes. M. A repris ses textes de Slimane Hazem. M. Et ses textes sont encore d'actualité. M. Absolument. Non, mais tout à fait. Et la souffrance de l'immigré, je crois qu'il a été l'un des premiers sans doute à avoir exprimé cette souffrance de l'immigré qui était un petit peu cachée. M. Vous savez, la pudeur. Vous connaissez ça sans doute à travers votre père qui était ouvrier chez Renault. M. Alors ensuite, il y a le contexte familial. Votre mère a sans doute aussi un personnage important avec votre grand frère, je crois. M. C'est ça. M. A la fois dans votre vie et dans votre vie d'artiste, puisque certains vous ont encouragé, d'autres pas. M. Peut-être votre mère et votre grand frère un peu plus que votre père au début. M. Voilà, mais c'était gentiment en fait. J'ai eu cette chance, contrairement à malheureusement à certaines personnes, c'est que j'ai eu beaucoup d'amour de mes parents, particulièrement celui de ma mère. M. Parce que mon père, après, il a eu sa retraite. Il a commencé à faire beaucoup d'allers-retours, France, Maroc. Ça a été un choix de sa part. M. Mais à un moment précis de mon existence, j'ai été beaucoup entouré de mon grand frère et ma mère en termes de soutien moral et matériel. M. Parce que j'ai traversé une période sans rentrer dans les détails très difficiles. M. Difficile. M. Voilà. Et ma mère a beaucoup été présente à ce moment-là en fait. M. Et vous étiez à l'école au Zulissin, école primaire, collège. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre rencontre avec l'école, qui a été aussi malgré tout, on le dira tout à l'heure, votre rencontre avec le théâtre ? M. Bien sûr. Alors, la rencontre avec le théâtre, c'est faite par le monde associatif. Comme on disait tout à l'heure, on est produit des années Mitterrand. M. Et c'était l'éclatement des associations loi 19 ans. M. Les radios libres, les associations. M. Les radios libres, les associations. M. Les radios libres, les associations extraordinaires. M. Et à l'époque, plein d'initiatives culturelles naissaient dans les quartiers, les fêtes populaires, les fêtes du sport, les associations sportives. M. Et vous, vous étiez en plein dedans. M. Voilà. J'étais arrivé, il y avait une entraide scolaire. A l'époque, il y avait une maison culturelle qui s'appelait la Maison pour tous. M. Et il y avait un monsieur, je me souviens très bien, qui nous donnait des cours d'entraide scolaire le lundi soir. M. Et après les cours d'entraide scolaire, il nous initiait à la caméra et au jeu. M. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? M. Et il nous écrivait, il nous donnait des situations à improviser. M. Et petit à petit, on a commencé à écrire nos petits films. M. Le goût était venu par là. M. Et c'était une association qui s'appelait La Vague. M. S'il n'y avait pas La Vague, jamais j'aurais pu faire ce métier-là, en fait. M. C'est l'association pour vivre l'autogestion. M. Donc, l'idée, c'était d'apprendre l'autogestion, s'auto… M. S'autogérer. M. S'autogérer. M. Voilà. M. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus le même impact, parce qu'avec toutes les nouvelles technologies, le temps évolue. M. Donc, ce genre d'associations font plus de la gestion que de l'accompagnement humain sur… M. C'est devenu de l'administration. M. Voilà. C'est devenu plus de l'administration qu'autre chose, malheureusement. M. Mais ce n'est pas que ces associations-là, mais il y en a plusieurs. M. Donc, l'idée de base, voilà, c'est venu comme ça, au fur et à mesure. M. Et ensuite, il y a eu une grande dame de théâtre qui s'appelait Bernadette Tayadé qui nous a initiés au théâtre d'improvisation. M. Là, c'était… M. Toujours aux Ulysse. M. Toujours aux Ulysse. M. Toujours aux Ulysse. M. Vous aviez 13 ans à cette… M. J'avais… Non, parce que j'étais encore à l'école primaire. M. Je devais avoir 8-9 ans. M. Ah, vous étiez encore très jeune. M. Oui, je devais avoir 8-9 ans. M. Après, jusqu'à l'âge de 12-13 ans. M. Et c'est là, le théâtre d'impro est arrivé en amateur. M. Ça, c'est l'ouverture vers quelque chose d'extraordinaire. M. Exactement. M. Vous étiez bien doué dans l'improvisation. M. Oui, j'étais vraiment doué, mais un peu timide, un peu manque de confiance en moi. M. Mais après, avec les années, les expériences… M. Et puis, le théâtre, ça aide aussi à s'ouvrir. M. Ça aide à s'ouvrir. M. À s'épanouir. M. À s'épanouir. M. Le développement humain, ça nous permet d'être très sereins dans la vie. M. Il est mieux d'affronter les choses. M. Je pense que c'est une très grande école. M. Et voilà. M. Donc, après, au fur et à mesure des années, ainsi de suite… M. D'abord, l'improvisation. M. C'est ça. M. Est-ce qu'après, vous avez rencontré rapidement des grands textes ou pas encore ? M. Alors, ça, c'est ma jeune vie d'adulte, en fait. M. Après, très sincèrement, il y a une période où j'ai mis un peu de côté, parce qu'il fallait que je travaille, je subvienne à mes besoins. M. Et puis, j'ai eu le déclic fin 1998, début 1999, où j'ai décidé de prendre des cours d'art dramatique à Paris. M. C'est Dominique Viriot qui vous donnait ces cours pendant trois ans. M. Pendant trois ans, voilà. M. Donc, vous étiez venu à Paris. Il fallait monter à Paname, hein ? M. Voilà, c'est ça. M. Comme dans votre roman. M. Voilà, parce qu'à un moment donné… M. Paname n'est pas très loin quand même des Unis, ça. M. C'est vrai. M. C'est le RERB. M. Contrairement aux gens de Creuseval, c'est très sincèrement, M. Contrairement aux gens qui sont en province, nous, en banlieue parisienne, on est des enfants gâtés, par exemple. M. Parce qu'en province, s'il n'y a pas de lieu pour se divertir, il faut aller dans d'autres pays, en Allemagne. M. Il faut avoir la voiture et se taper 60-70 kilomètres, quoi, en voiture. M. Donc, nous, ici à Paris, on a cette chance-là. M. Même en région parisienne, vous voulez dire. M. En région parisienne, oui, c'est déçu. M. Mais là, vous êtes venu vous installer à Paris, carrément ? M. Non, non, non. M. Vous veniez. M. Parce que voilà, j'avais pas assez… M. Alors ça, c'est pour vous un peu les trois années de folie, non ? M. Oui, c'est ça. M. Vous êtes éclaté. M. C'est vrai. M. Et j'ai lu dans votre bio que vous avez appris beaucoup plus de choses pendant ces trois années que pendant toute l'école qu'auparavant. M. Oui, j'ai appris les grands classiques du cinéma, des films classiques tels que les œuvres de Jean Renoir… M. La règle du jeu. M. La règle du jeu. M. 1939, oui. M. Le Trout, Becker, ça peut aller sur plein de films, les films d'après-guerre, voilà, les comédies populaires. M. Et là, c'était la Cinémathèque française ? M. La Cinémathèque française et puis après, le Forum des images. M. C'est le Forum des images au Halle. M. Donc, je suis un grand abonné de ce lieu parce que c'est là où je découvre beaucoup de choses. M. J'ai ouvert le monde du documentaire, comment on écrit un documentaire. M. Puis après, petit à petit, petit à petit, le goût de l'écriture est arrivé. M. En même temps, il y avait le théâtre quand même. M. En même temps, bien sûr, il y avait les cours de théâtre qui venaient assurés. M. Et voilà, c'était une belle expérience humaine pendant trois ans. M. Ensuite, il y avait l'initiation à l'écriture d'un scénario. M. Voilà, c'est ça. M. Parce que c'est ça que vous vouliez également. M. Alors, les dernières années des cours de théâtre, par exemple, il y a eu ce qu'on appelle… M. Il y a eu ces fameux, malheureusement, problèmes du 11 septembre. M. Et en parallèle, je passais toujours les castings parce que… M. Là, on est déjà en 2001, là. M. Oui, on est en 2001. M. En septembre. M. On est même après 2001. M. Mais juste avant, je passais des essais, je travaillais dans les séries télé comme Navarro… M. Voilà, vous jouiez… M. Voilà. M. Je ne l'ai pas dit, mais effectivement, vous jouiez des rôles dans des séries de télévision. M. Et au cinéma également. M. Et au cinéma, des petites apparitions comme le plus beau métier du monde de Gérard Depardieu. M. Avec Gérard Depardieu qui jouait le prof d'histoire. M. Voilà, c'est ça. M. Mais j'étais plus… M. Oui, vous étiez dans les jeunes, là. M. Voilà, parmi les jeunes, voilà. M. Avec ce cliché, là, quand même, sur ces jeunes qui embêtent Depardieu. M. Dans le quartier… M. C'est ça. M. Voilà. M. Où lui, le prof d'histoire, sérieux… M. Voilà, exactement. M. Plutôt bienveillant, mais enfin, voilà. M. Voilà, exactement. M. Et donc, voilà, ça a commencé par là. M. Mais très vite, je me suis rendu compte après les années 2000, parce qu'on était dans la période… M. La France Black Bomber, parce qu'il avait gagné l'équipe de la Coupe du Monde, tout le monde… M. 98, oui. M. Voilà, arrivé malheureusement le 11 septembre, on nous a collé la disquette de terroristes. M. À chaque fois, c'était des castings. M. Et donc, vous le dites clairement, d'ailleurs. M. Vous dites qu'à partir de 2001, s'appeler AFID était devenu, sans doute, un obstacle pour avancer. M. C'est vrai. M. Vous l'avez senti ? M. Oui, je l'ai senti, bien sûr. M. J'ai senti dans les bureaux de casting. M. Et puis, il y a eu des malentendus, des non-dits. M. Le déclic qui a fait que j'ai vraiment… Je ne l'ai pas beaucoup dit ça, mais qui a vraiment fait en sorte que je vais faire les choses par moi-même de manière indépendante, c'est… J'ai passé des essais une fois avec une directrice de casting qui me connaissait très bien et je l'ai prise en flagrant délit en train de squeezer mon dossier suite à des essais que je devais faire pour… Je crois que c'était une série pour Commissaire Moulin et qui a fait passer un autre acteur… M. Devant. M. Devant. Et ça m'a beaucoup… M. C'est-à-dire que vous l'avez vu changer ? M. Oui, je l'ai vu changer et puis elle avait employé certaines phrases qui m'ont vraiment un petit peu découragé, pas découragé, mais je veux dire blessé. M. Il y a plus un sentiment de révolte. M. Voilà. Et la révolte, le déclic est venu là où je disais c'est là que je vais créer mon propre… M. Ma propre maison et c'est en 2005, vous aviez 27 ans, sauf erreur de ma part, M. C'est ça. M. Que vous créez, votre société de production, elle s'appelle Afid Good ? M. Avid Good Production. M. Alors, on n'a pas parlé de cette histoire d'Afid Good. D'abord, Afid, ça a dû être souvent un problème pour vous. Enfin, j'en sais quelque chose, n'est-ce pas ? M. Parce que comment on prononce alors ? On prononce Afid ou Hafid ? M. Non, on prononce Afid. M. Oui, pareil. Ça n'a pas été un problème, non. M. Mais ça dépend des… Comme dirait Albert Camus, ça dépend des milieux. M. C'est ça. M. Il faut changer selon les milieux, mais c'est ça. M. Alors que si on s'appelle, je ne sais pas… M. Non, Farid, c'est un petit peu plus facile sans doute. M. C'est vrai. M. Ça, c'est tout un débat. M. En tout cas, Afid Good, c'est un hommage. M. Mais peut-être qu'on vous appelait comme ça quand vous étiez jeune ? M. Quand j'étais plus jeune, on m'appelait beaucoup comme ça. M. Oui. M. Parce que c'est évidemment un hommage à James Brown. M. À James Brown. M. « I feel good » et c'est devenu… M. I feel good. M. Voilà. M. Ça, c'est votre sens de l'humour. M. Vous avez gardé le truc. M. Et puis, j'ai cultivé ce nom-là. M. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est professionnalisé. M. C'est même devenu une marque déposée à l'INPI. M. Mais vous savez qu'il y a un magicien qui s'appelle Afid Good. M. Oui, mais on est en procédure. M. C'est ce que je me disais. M. Oui, oui. M. Je n'ai pas creusé le problème. M. C'est vous qui vous appeliez avant lui. M. Bien sûr. M. C'est une marque déposée. M. Parce que là, ça ne va pas. M. Bien sûr que ça ne va pas. M. D'autant plus que vous avez un peu romancé votre histoire puisque vous parlez, on en parlait tout à l'heure, comme un peu Renault sur Docteur Renault, Mister Renard, vous vous dites parfois Afid Good et Afid Bad. M. C'est ça. M. N'est-ce pas ? M. C'est ça. M. Parce que quand ça ne va pas, le Afid Bad… M. On reprend le dessus. M. Et ça, c'est très très beau. M. On en reparlera évidemment. M. Alors, votre société de production Afid Good a produit des courts-métrages. Vous vous êtes lancé dans l'affaire et vous avez commencé en 2007, c'est ça les premiers courts-métrages ? M. Les premiers courts-métrages, c'était en 2005. M. Le premier court-métrage que j'ai produit, coécrit et joué, c'était avec Jacques Weber. M. C'est le poids du silence. M. Mais alors, pourquoi en 2005 ? Je pensais que c'était en 2007 parce qu'en fait, en 2007, c'est la chemise bleue et les autres, on en parlera. M. C'est ça. M. Mais ce court-métrage qui est tiré au fait d'un roman, si j'ai bien compris. M. C'est une histoire. M. En fait, c'est tiré d'un texte de Simone Tournier. M. Tournier, qui s'appelle « La mort au petit matin ». Je pensais que c'était un roman, mais en fait, c'est un texte. M. C'est un texte. M. Je crois que c'est un roman d'ailleurs. M. Oui, oui. M. Une pièce de théâtre même. M. Voilà. M. En tout cas, un texte assez important. M. C'est un auteur des années 50-60 qui, à l'époque, dénonçait la peine de mort en France. M. Donc, c'était un avocat qui rendait pour la dernière fois visite à son client, comme quoi il allait passer… M. Il allait être condamné. M. Voilà, qu'il allait être condamné. M. Et c'est vous qui jouez le client. M. Le condamné, exactement. M. Mais c'est un terroriste, cette fois-ci. M. Oui, parce qu'il est accusé de terrorisme. M. Oui, c'est ça. M. Oui, c'est ça. Pardon. M. Il est accusé de terrorisme. M. On a fait référence avec ce qui s'était passé avec la fameuse affaire du bagagiste de Roissy qui avait été accusé par sa belle-famille et qu'après, on a découvert que c'était un coup monté. M. Tout ça a été faux. M. Voilà, tout ça a été faux. M. Donc, on a fait le lien avec ce texte-là et l'actualité de l'époque qui avait marqué… M. Donc, l'idée, c'est la vigilance, en fait. M. C'était la vigilance. M. On est dans une période où tout le monde avait peur des terroristes parce que 2001 était là. M. Vous en avez d'ailleurs, d'une certaine manière, indirectement souffert, malgré tout, ce qu'on disait tout à l'heure. M. D'ailleurs, le film « Le poids du silence », en toute modestie, c'est arrivé à quelques années avant… M. On l'a fait quelques années avant, en court-métrage, avant le fameux succès d'Un prophète. M. Voilà. M. Alors qu'à l'époque, on me disait « Tu ne feras jamais de festival avec ce film, c'est trop tabou ». M. Et voilà. Et à cause de ça, on avait fait quoi ? Deux, trois festivals, puis après, il était rangé au placard. M. Parce que l'actualité était… M. Et c'est Jacques Weber qui jouait le rôle de l'avocat. M. De l'avocat, oui. M. De l'avocat. M. Comment on rencontre Jacques Weber comme ça ? M. On s'appelle « La fille d'Abou Laïanne », alors on se plaint du fait qu'on n'est pas intégré. M. Et puis, on rencontre Jacques Weber, en plus, il joue dans le premier court-métrage qu'on a créé. M. C'est magique. M. Oui, c'est extraordinaire. M. C'est extraordinaire. M. Il a la réputation d'être quelqu'un de très sympa, mais enfin, il faut le rencontrer. M. Il faut le rencontrer. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est quelqu'un de bien, humainement, et il sait être à l'écoute. Et puis, il marche beaucoup au feeling. M. Les artistes, les grands artistes, ce sont des gens humbles et qui sont beaucoup dans l'écoute. M. Mais comment vous l'avez rencontrée, alors ? M. C'est une rencontre, voilà, dans le sens où j'ai été voir une de ses pièces de théâtre. M. À l'époque, il jouait à la gaieté Montparnasse à Paris. M. C'était pas Cyrano à l'époque, non ? M. C'était pas Cyrano. M. Il racontait les textes de Molière. Donc, j'avais été le voir. M. Avec son coffre. M. Voilà. M. J'ai été lui rendre visite, lui dire, voilà, je pense à vous pour un rôle d'un avocat. M. Il m'a dit, ah, ça m'intéresserait. Il a lu le texte, il m'a proposé un rendez-vous, on a discuté. Il m'a dit, c'est parti. M. Pour un premier court-métrage, c'est un coup de mètre. M. C'est vrai, c'est plus qu'un coup de mètre. M. Et donc, vous dites que la réception n'était pas spécialement au rendez-vous, comme vous le souhaitiez. M. Voilà, c'est cela. M. Parce que le thème était un peu… M. Voilà, un peu dur à l'époque. M. C'était pas le moment. M. Mais ça m'a fait sourire un petit peu, parce que quelques années après, j'ai vu plus ou moins le sujet similaire avec… M. Qui est un chef d'œuvre, un prophète. M. C'est Jacques Odiard. M. Avec… de Jacques Odiard, mais surtout avec la révélation. M. De Tarahim. M. Extraordinaire, Tarahim. M. Extraordinaire. M. Extraordinaire. M. Et il a continué après. M. Bien sûr. M. Mais alors, le Tarahim de Jacques Odiard était fabuleux. M. Mais le film est très dur. M. Il est très dur. M. Très très dur. M. Et puis, il reflète la société dans laquelle… M. Et puis, il y a Nils Harstrup, quand même. M. Nils Harstrup. M. Il joue un polonais. M. Réda Kateb, aussi. M. Oui, absolument. M. Très grand acteur. M. Extraordinaire. M. Mais, encore une fois, très dur. M. Mais comme est dure la société. M. C'est ça. M. L'univers de la prison, etc. M. Très belle référence, le prophète, quand même, de Jacques Odiard. M. Et puis, en 2007, c'est « La chemise bleue ». M. Oui. M. Voilà. M. Donc, c'est le deuxième gourmet. M. M. C'est le deuxième court-métrage. Parce que juste avant, j'avais fait un film citoyen qui s'appelait « Le Forum ». M. Oui, mais c'est… Ah d'accord, c'est la même année. M. Oui, « Le Forum », c'était… Il y avait Rachid Jaïdani dans « Le Forum ». M. C'est ça. M. C'est une histoire de citoyenneté. M. Voilà. Mais au fait, à l'époque, pourquoi j'ai… Moi, je suis toujours plus ou moins intéressé par la citoyenneté parce que j'ai baigné dans le monde associatif très jeune avec les cours de théâtre. On était confronté à ce fameux problème qui est la subvention. M. Et le monde politique local avec le monde politique national, tout ça, c'est… Il y avait des choses qui étaient de l'ordre de la comédie humaine, en fait, autour de ça. Et pourquoi j'ai traité cette thématique-là ? Parce qu'à l'époque, il y avait le… M. Les élections. M. Les élections de 2007 avec l'arrivée de Sarkozy. M. Bah oui, c'était quand même un grand moment de l'histoire de France. M. Voilà, quand il y a eu l'histoire des fameuses histoires nettoyées au Karcher. Ça m'avait beaucoup touché. M. Ça m'avait beaucoup blessé et touché. Je me suis dit, il ne faut pas qu'un mec comme Sarkozy devienne président de la République, quoi. M. Il l'est devenu. M. Il l'est devenu. M. Mais nous, naïvement, on s'est dit… M. On va faire quelque chose. M. Avec ce qu'on s'est fait, on va expliquer d'une manière ou d'une autre, tout en restant neutre, ce que c'est que le pouvoir d'aller voter. M. L'idée, c'était de dire aux gens d'aller voter. M. D'aller voter, de se prendre en main, d'être acteur de sa parole. M. Ceci dit, aux élections de 2007, il y a eu un record, si je me rappelle bien, de vote. M. Exactement. M. Dans les banlieues à l'époque. M. Oui. M. Pourquoi ? M. Parce que Jamel Debbouze et Joey Starr ont contribué à inciter les jeunes à aller voter à l'époque. M. À aller voter. M. D'ailleurs, ça a donné la création de l'association comme Assez le feu, qui sont à Clichy sous bois. M. Parce qu'il y a eu… M. Oui, oui. M. Et cet événement, évidemment, de Clichy sous bois. M. De Clichy sous bois. M. Qui a donné les émeutes de 2005. M. Qui a donné les émeutes de 2005, malheureusement. M. Donc, il y a eu le forum avec Rachid Jeydani, Frédéric Chaud, qui brille avec le fameux film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » M. Oui, oui. M. Oui. M. Extraordinaire. M. Il vient de sortir, évidemment. M. Alors là, vous l'avez vu, vous qui aimez les comédies. M. Bien sûr, bien sûr. M. Extraordinaire. M. Bien sûr, bien sûr. M. Bien sûr. M. C'est une belle comédie qui reflète l'association. M. Et puis, voilà, l'idée, d'ouverture aussi sur l'autre. M. C'est ça. M. C'est ça. M. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? M. Et donc, vous les connaissez, tous ces gens-là ? Rachid Jeydani, c'est un copain. Vous aimez beaucoup Rachid Jeydani. M. Jeydani, c'est… pour moi, c'est un… c'est un… c'est un grand frère. C'est quelqu'un de humainement génial et puis qui a deux coups d'avance à chaque fois sur… sur le sens de… de la création, de… quand vous parlez avec lui, il a, comme on disait tout à l'heure, il a cette culture du temps. Avec lui, on a besoin de temps pour faire les choses et arriver à l'heure. Comme vous restez avec lui, il dit, il faut arriver à l'heure. Il faut savoir arriver à l'heure. Le bon timing. C'est très important. C'est très important. C'est très important. C'est quelqu'un un peu comme vous qui s'est fait tout seul, hein, d'une certaine manière. Lui, à la base, il est maçon. Contre vents et marées, hein. Pardon ? Il est maçon de métier. Oui, oui, voilà, voilà. Et avec ce livre, Bunker… Bunker qui a été un succès plein… Alors, je suis incapable de dire l'année, mais ça fait maintenant… 1999. C'est ce qui m'a donné le goût… 99, absolument. C'est ce qui m'a donné le goût de la lecture, d'avoir repris le goût à la lecture, en fait. Grâce à Rachid et à Bunker qui fait exister un peu cette langue de la banlieue. Exactement. Que vous utilisez. Aussi, et parce qu'au fait… Et d'ailleurs, c'est paradoxal, hein, c'est… Pour vous dire que des fois, le temps est avec vous. Parce que quand j'ai acheté Bunker, je partais en vacances au Maroc en car. Et j'ai traversé toute l'Espagne en lisant Bunker en deux jours. D'accord. Et l'histoire se passe au Maroc. Absolument. Il y a un lien. Voilà, il y a un lien. On est connecté, au fait. Il y a un vrai lien. Et donc, la chemise bleue. Et ensuite, alors, il y a un moyen métrage en 2009 qui a plutôt bien fonctionné. Puisque vous avez dit que la réception du premier, c'est-à-dire du poids du silence, a été plutôt décevante. Mais en 2009, vous avez fait plusieurs festivals dans le monde entier. C'est ça. Plus de 75 festivals, je crois. Sur ce moyen métrage qui est une histoire d'amour qui s'appelle La marche des crabes. C'est vrai. Alors, racontez-nous un peu l'histoire de… La marche des crabes, c'est une métaphore de la société, encore une fois, dans laquelle on est. J'ai voulu traiter une histoire d'amour entre un handicapé et une femme. Voilà. Les deux sont handicapés. Une femme seule avec un enfant. Une femme seule avec un enfant. Donc, il fallait confronter ces deux oppositions-là. Et j'ai dit, pourquoi pas développer une histoire d'amour autour de ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'amour triomphe dans cette affaire-là. Et c'est ça qui est important. L'amour triomphe, c'est que… Mais la métaphore du film, c'est qu'il y a un moment donné, le personnage de Sarah qui est fou amoureuse de son compagnon, qui lui fait un petit peu subir des… Qui lui fait subir les… C'est Marie Louberie, Sarah, c'est ça ? Non, Sarah, c'est Lili Edo. Ah, c'est Lili Edo. Il y a Marie Louberie, quand même. Marie Louberie qui a fait une participation. Et Samuel, quelqu'un que vous aimez bien aussi. Oui, Samuel Benchetrit. Samuel Benchetrit. Voilà. C'est pas mal, quand même. Bien sûr. Le casting n'est pas trop mauvais. Bien sûr. Ce sont des sources d'inspiration avec Rachid Jaiidani, Samuel Benchetrit. Des modèles. Parce qu'ils ont ce côté artisan. Et vous l'avez lu aussi, Samuel Benchetrit. Bien sûr. Les chroniques de l'asphalte. Voilà, il vous a intéressé en tant qu'écrivain. En tant qu'écrivain, donc auteur, récit d'un branleur. Toutes ces œuvres, quasiment, je les ai toutes lures. Et donc, cette histoire, pardon, revenant à ce que je disais, le triomphe de l'amour, un petit peu. Voilà, c'est ça. Le triomphe de l'amour. Est-ce un amour possible ou impossible ? Donc, la réponse du film, c'est que souvent, le personnage de Sarah qui lui dit à la fin, écoute, je préfère qu'on reste amis. Et elle repart avec son premier amour qu'elle avait reçu. Et Samy est tout seul face à la mer. Et il s'appelle déjà Samy. Oui, c'est ça. Il s'appelle déjà Samy. Il s'appelle déjà Samy. Comme dans 31, tout à l'heure. Et vous dites quelque part dans une interview que les deux personnages vont triompher. Enfin, l'amour va triompher des préjugés des personnages, mais aussi des préjugés de leur entourage. C'est-à-dire qu'il y a aussi des préjugés qu'on a nous-mêmes, sur lesquels il faut triompher d'une certaine manière. Et puis, il y a les préjugés de l'entourage. C'est un petit peu tout le combat d'une vie. C'est sans doute votre combat également. Non, pas spécialement, parce que la marge d'agréable, c'est très romancé aussi. Il y a une part de vérité au tout début du film, mais tout le reste, c'est très imagé, c'est très inventé. C'est pour ça que je pense que des fois, j'ai toujours dit, avec ce qu'on écrit et ce qu'on imagine et ce qu'on invente avec les mots, parfois, il faut faire attention parce que ça peut vous arriver. Je peux vous citer une anecdote. J'ai écrit La marge des crabes avec Marc Gautron, mon co-scénariste. On a écrit ce projet-là. Mais c'était l'expérience personnelle d'une histoire d'amour que j'avais vécue et dans laquelle j'ai rompu. Mais le personnage du handicapé, il est venu vraiment inventer. Au moment de l'écriture. Au moment de l'écriture. Les caractéristiques de ce personnage. Les caractéristiques, parce que c'était deux oppositions intéressantes qu'il fallait confronter. Mais le handicap, vous l'avez dit, le handicap, il peut être aussi social. C'est une métaphore de la société. Vous l'avez un petit peu mis sur le dos d'un paraplégique. C'est ça. Il y a un handicap physique, mais cette paraplégie, elle peut être aussi sociale. Exactement, sociale. C'est la dérive de l'esprit humain. On ne sait pas trop où on est, où on va. Et puis tous les obstacles qu'on rencontre, c'est sans savoir trop pourquoi. Et le fait que Samy soit paraplégique, souvent dans les familles maghrébines, même où il y a ce côté très traditionnel qui est pesant, on a tendance à considérer les personnes handicapées comme il faut les pauvres, il faut les assister, alors qu'en fin de compte, non, ils n'ont pas besoin de ça. C'est des gens qui s'assument tout seuls. Ils ont surtout besoin de s'assumer tout seuls. Voilà, ils ont besoin de ça et de se prouver. Pour être plus fort. Voilà, c'est ça. Donc, La Marche des Crabes a eu une réception internationale, puisque vous avez fait des festivals dans le monde entier. 75 pays, je crois. 75 pays, d'ailleurs, La Baraka de La Marche des Crabes, ça a commencé au Festival international du film d'Amiens, où j'ai raflé deux prix, le prix de l'Amiens Métropole et le prix du public. Pour moi, pour un jeune réalisateur… C'est extraordinaire. Le meilleur prix… C'est votre quatrième film ? Troisième film, La Marche des Crabes. Quatrième court-métrage. Quatrième. Quatrième court-métrage. Et à partir de l'Amiens, je suis parti au Festival international de Dubaï. L'année 2009-2010. En Maroc, à Abidjan. À Abidjan, j'ai fait les rencontres cinématographiques de Bejaya. Et vous avez eu 12 prix ? J'ai eu une douzaine de prix. Donc, une très bonne réception. C'est une très, très bonne réception. C'est ce qui m'a permis de développer le nom. Est-ce que vous vous attendiez à une réception comme celle-là ? Non, pas vraiment. Vraiment, c'était une vraie surprise. Alors, il y avait Jamal Alem dans ce film ? Exactement. Le chanteur Jamal Alem. Qui joue le rôle de mon père. Et qui est un grand acteur. Je pense que c'est un grand acteur, mais qui n'est pas assez exploité au niveau cinéma. Oui, pas du tout d'ailleurs. Pratiquement pas du tout exploité. Pratiquement pas du tout. Et puis un chanteur, un chanteur de très grande qualité. Un chanteur de qualité, un auteur aussi. Et je pense que j'ai appris récemment qu'il avait réalisé un court-métrage en Algérie. Et je n'ai pas eu l'occasion de le voir encore, ce court-métrage-là. C'est quelqu'un qui a du talent. Jamal Alem. Il a joué déjà avec Mahmoud Zemmour. Exactement. En particulier. Et il y avait la chanteuse Lame également. La chanteuse Lame franco-tunisienne. Sa première expérience cinématographique, qui après ce court-métrage-là a enchaîné beaucoup de téléfilms. Vous avez un bon réseau autour de vous. Ça va parce que c'est… En fait, si vous voulez, c'est des artistes avec lesquels j'ai eu des… on a des connexions en commun. Voilà, Lame a passé un casting. Au début, ça devait être Leïla Bekti qui devait faire… Pas mal aussi. À l'époque, elle tournait un prophète. Oui, avec… Avec Tahar Rahim. Tahar Rahim, de Jacodiyah, évidemment. De Jacodiyah. Et elle était censée venir quelques jours. Et ensuite, j'ai relancé un casting. Et c'était Lame. C'était Lame. C'est formidable. C'est extraordinaire. Une très belle rencontre. Alors, encore une fois, le réseau, il est pas mal. Samuel Benchetrit, Jamel Alain, Lame, Rachid Jain Dainiv. Écoutez, vous êtes quand même pas mal entouré. Jacques Weber. C'est vrai. Dieu merci. Et vous avez fait… Le tournage, c'était en 2008. C'était où alors ? C'était à Gentilly. Pas loin des Ulysse. Sur la même ligne de RER. La même ligne de RER. Sur RER B, là. Il raconte plein de choses. C'est ce qu'on appelait la ligne de Sceaux à l'époque. On part de Luxembourg jusqu'à Saint-Rémy-les-Chevroises. Mais c'est marrant ce que vous dites. Parce qu'il y a toute une histoire avec la ligne B. Il y a eu beaucoup de stars internationales qui ont habité sur la ligne B. Absolument. Je pense qu'il y a un projet à faire là-dessus. Écoutez, vous êtes un homme de cinéma, n'est-ce pas ? La ligne B. Il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça. Gentilly, en tout cas, c'est une, sauf erreur de ma part, des stations de RER, de la ligne B. Et c'est là que vous avez tourné ce film. Vous savez ce qui s'est passé à cette époque-là ? C'était en 2008. Eh bien, notre réalisateur de cette émission, Milou de la Salle, est venu sur une moto avec une caméra. Et il a filmé, n'est-ce pas ? Oui. Voilà, c'est extraordinaire. Ça, ça. Alors, on va voir les extraits de ce qu'a filmé Milou de la Salle tout de suite. Et on se retrouve, évidemment, après. Action ! Voilà, c'est parti ! Tout ce que j'ai fait ! Tout ce que j'ai fait ! Tout ce que j'ai fait ! Vous voulez être libre, mec ? Mais Aziz ! Oh ! Oh ! Oh, papa ! Viens m'aider, viens ! Tais-toi, Milou 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 ! Eh, respire, c'est que du bonheur. Mais je me jure, ça va. Allez ! Tu es pas où on en est, là ? Écoute, c'est pas où on est, là ? Allez, attends, on va rentrer. Allez ! Mais ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va ! Ça va, je ne t'ai pas tourné le dos, c'est parfait, ça ? Il s'appelle Samy, pas Aziz. Non, c'est mes Aziz, mon fils chéri. Pas Aziz, mon fils chéri. Et moi, je comprends Aziz. Non, non, c'est mes Aziz. Aziz, ça veut dire chéri. C'est mon ami Hafid, le réalisateur et le producteur de ce court-métrage. Il fait, je crois, 14 minutes, un truc comme ça. qui m'a appelé, j'étais à Béjaïa, en Algérie, parce qu'on a fait le festival, le fameux festival de la musique kabyle. Et il m'a appelé pour me donner le rôle du père, justement, pour parler un peu de... Il y a eu beaucoup de films qui ont été faits un peu sur les jeunes de la deuxième, ou même, on peut parler de la troisième génération maintenant. C'est une façon d'essayer de montrer quelqu'un qui est d'abord, qui a un handicap physique, qui est amoureux, mais qui a une famille qui a toute une synergie autour de lui. Moi, j'ai joué le rôle du père, et le père, c'est quelqu'un de très moderne. Ce n'est pas l'image qu'on a toujours de Shibeni, qui est là, qui parle mal. Bon, c'est une autre génération. Et aussi, ça permet de dénoncer aussi que le racisme n'existe pas que dans la race. Il existe aussi dans le handicap, il existe dans plein de choses. Et je suis très, très content d'avoir tourné avec cette équipe. Bon, j'ai eu deux jours de tournage, mais c'était assez... Ça m'a rempli assez les deux jours. Action ! What's it ? What is this ? On pas ma day today ? Way ! Oh, 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 way ! Excuse-moi, excuse-moi. Excuse-moi, c'est quoi ? C'est juste... C'est juste... Tu vois, tu vois, on en est, mais ça... C'est pas le moment de engueuler. Aide-moi. Aide-moi à le relever. Oh, Samy ! Allez, on va le coucher. Oh ! Ça va ? Oh, ça va ! Ça va ! Chut ! Chut ! Champion du monde ! Ça ! Oh ! Oh là là ! Oh là là ! Coupé ! C'est bien, ça. C'est très bien. C'est très bien. Oh, papa ! Yasmin ! Yasmin ! Arrêtez de... Arrêtez de faire l'assistante sociale ! Arrêtez de quoi, mais ça va ! Tu vois, on en est, tes conneries, là ! C'est pas le moment de engueuler ! Arrêtez-moi ! T'en vas aller le coucher ! Allez ! Ça va ! Mais je suis un champion, moi ! Allez, allez, allez ! Mais moi, je suis un champion... Eh ! Tais-toi ! Mais tais-toi ! Tais-toi ! Voilà ! Ok, on couperait là ! Je peux te remettre un petit décoi dessus, parce que je ne sais pas que je ne l'ai plus. J'avais du nom de s'il teintain pour... ...enfin, je l'ai plus à utiliser. Et je l'ai plus à utiliser. Ah ! Je l'ai juste pas te mettre à l'article. Ah ! Ah ! Moi, je t'en vais bien sous terre ! Nickel ! Tu restes au Congo ? Every day, but... Everything is wrong ! Oh ! Mr. President ! My brother ! My brother ! Oh ! Nous sommes encore ! Nous sommes encore une connerie ! C'est pas le moment de l'engueuler ! Et c'est que tu connais ! C'est pas le moment de l'engueuler ! Mais c'est que tu connais ! Arrêtez ! Arrêtez d'être assistante sociale avec moi ! Ouvre la porte ! Ouais putain ! Voilà donc Afid Aboulayan, Afid Goud, un extrait en tout cas du film, du tournage qui a été fait par notre réalisateur, au milieu de la salle, en 2008 à Gentilly, c'est extraordinaire comme histoire. C'est magnifique, ça fait plaisir de revoir les images quand même, le temps, il s'en est passé des choses depuis. Et vous étiez Samy déjà, suivez mon regard, vous n'avez pas toujours été Samy quand même. Non mais c'est un prénom que j'aime beaucoup parce que je ne sais pas, j'adore ce prénom, je pense que c'est un nom qui passe partout, qui met tout le monde d'accord en fait, Samy. Et on a, enfin je vous soupçonne d'être un amoureux des femmes quand même, parce que dans les rôles de Samy, il y a toujours des histoires d'amour. Qui n'est pas ? Qui n'aime pas les femmes ? Un amoureux sensible j'allais dire, non ? Un amoureux sensible mais lucide. Lucide. Pas non plus imbécile. D'accord. L'amour c'est l'amour, il n'y a pas d'amour imbécile, rassurez-moi. Voilà, alors ce que je vous propose c'est de parler maintenant du 31 février, de 31 février pardon, un titre qui fait déjà sourire dès qu'on le voit, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, mais enfin quand on lit jusqu'au bout le livre, on sait pourquoi. Mais là je ne le dirai pas, parce que sinon ça risque de casser le suspense. Aux éditions Plans, votre premier roman, ça fait du bien de se faire publier dans une maison d'édition reconnue. Bien sûr, c'était vraiment une rencontre, parce que je pense que moi dans la vie je crois beaucoup aux rencontres. Et là c'est avec une éditrice qui vous a proposé, parce qu'elle a aimé le texte, on en parlera tout à l'heure. 50% française, la comédie évidemment, 50% berbère et 100% délirante. 31 février de Hafid Aboulayen, tout de suite après la pause de publicité. Retour sur le plateau d'Awell avec Hafid Aboulayen, alias Hafid Goud, lorsqu'on parle de son nom d'artiste, avec ce roman, ce premier roman, à mon avis c'est sans doute annonciateur d'autres. C'est une comédie 100% délirante, mais 50% française et 50% berbère aux éditions Plans. Hafid Aboulayen, ce n'est pas partie d'une idée de roman en fait. C'était un film, puisque vous êtes, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes un homme qui a envie de faire du cinéma. C'est ça. En fait, j'y reviens sur la genèse du projet, 31 février. À la base, avec mon co-scénariste Marc Gautron, on avait écrit, juste après la marche des crabes, début 2010, on avait développé les 50 premières pages du projet, le traitement. Qui s'appelait déjà 31 février. Qui s'appelait déjà 31 février. Et c'était, au début ça s'appelait la jet set du ghetto. C'était une histoire à 7 personnages et on a réduit à 3 personnages parce que... C'était trop. C'était trop et c'était trop, voilà. Et c'était pas gérable. Vous développez 7 personnages quand même. 7 personnages et c'est pas... 7 acteurs extraordinaires. Exactement. Et ça devait se passer en France, Maroc et Burkina Faso. Mais la thématique de l'immobilier est rôdée autour de l'histoire. Et donc, on avait écrit les 50 premières pages et on avait beaucoup de mal à rencontrer les producteurs. On, 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 quand je dis on, c'est-à-dire on avait fait plusieurs réunions de copros. Les gens ont accepté, à un moment donné se sont retirés, après on vous a trouvé des arguments sur la crise financière. Et pendant 2 ans, je faisais quasiment que ça allait à la pêche des producteurs, essayer de trouver un coproducteur. Bon, j'ai dit, pourquoi pas... En présentant les 50 premières pages du scénario. En présentant les 50 premières pages parce que vous savez, dans le cinéma, pour écrire un scénario, ça nécessite beaucoup de temps. Donc on revient toujours sur cette culture du temps. Il faut s'enfermer, il faut écrire, il faut développer, il faut payer son loyer, il faut faire... Voilà. La réalité vous rattrape. Concrètement, il faut avancer, quoi. Et on a toujours besoin d'avoir une avance financière pour pouvoir écrire l'équivalent d'un an chez soi et à pouvoir payer. Cette somme-là sert à payer son loyer, faire ses courses et on avait du mal. Et au hasard des rencontres, chez une amie, j'ai croisé une personne qui bosse chez Plon, qui travaille chez Plon. Donc une éditrice ? Et une éditrice qui s'appelle Muriel Beyer, qui a eu le... Je lui ai raconté le script, enfin l'histoire. Elle a trouvé ça drôle, elle me dit, faites-moi lire les 50 premières pages. Elle a lu, elle a beaucoup adoré et elle m'a demandé si ça vous intéresserait de le développer en roman. Je dis, écoutez, je n'ai pas la prétention d'être un écrivain. Je n'ai pas... Voilà, elle me dit, mais il n'y a pas de souci. Je pense que vous avez beaucoup de choses à dire et c'est le moment jamais de vous écrire. Donc elle m'a motivé et ça m'a donné un projet. Et c'est comme ça que vous avez écrit votre premier roman. C'est comme ça. Alors la légèreté, puisque vous dites que vous n'avez pas... C'est bien, vous n'arrêtez pas de répéter que ce n'est pas de la grande littérature. Vous êtes beaucoup dans la modestie par rapport à ce texte. Non, mais très sincèrement, ce n'est pas d'influencer. La légèreté, oui, mais je comprends bien que ce soit sincère et c'est tout à votre honneur. Mais cette légèreté, effectivement, qui vous ressemble d'une certaine manière, qui est dans le roman. Mais après, il faut quand même qu'on en parle un petit peu, en tout cas du contenu. Elle ressemble à une certaine légèreté. Moi, je pense par exemple à Daniel Pénac, qui a une grande légèreté quand il parle de mal aux scènes. J'ai même pensé beaucoup à lui en particulier quand j'ai lu... C'est absolument hilarant avec des personnages qui sont très, très intéressants. Donc, ce n'est pas seulement quand même quelque chose qui est très loin de la littérature. Au contraire, c'est vraiment... C'est léger, mais il y a de la profondeur. Si vous permettez, on peut en parler. Des idées, Samy, on a à revendre des tonnes. Si bien que Crotsfald, la ville de Moselle où il vit, semble trop petite pour lui. Quand il propose à ses amis, Fabrice et Suleiman, de s'enrichir dans l'immobilier au Maroc, personne ne lui résiste. Et qu'importe que Fabrice soit neurasthénique, pardon, et Suleiman, le poète philosophe plus sensible à l'âme humaine, qu'au chiffre Samy maîtrise l'art de la débrouille pour trois. Ça commence comme ça. Samy, qui vous ressemble beaucoup, mais qui lui est du nord-est de la France, cette ville de Crotsfald, c'est une ville que vous connaissez réellement, en fait. Oui, parce que j'ai des proches qui habitent là-bas, en fait. J'ai des amis intimes de ma famille qui habitent Crotsfald. Et à chaque fois que j'allais leur rendre visite, je me disais, mais comment on peut... Pourquoi on s'ennuie tellement ici ? Et surtout les jeunes. Oui, surtout les jeunes. Les jeunes qui ont besoin d'exploser, etc. On va se faire disputer par le maire de Crotsfald. Donc on s'est dit, pourquoi pas, mais il y a une histoire à raconter autour de ça. Ce serait bien de poser le décor là. Parce que quand on a développé le projet, on ne voulait pas que ce soit en région parisienne. Parce qu'on était dans la facilité. C'est sans doute trop galvaudé. C'est trop galvaudé. C'est du déjà vu. C'était revu, revu. Et il fallait poser un autre décor plus intéressant, plus original. Et surtout avec l'accent de Crotsfald, l'accent mozellan. À l'idée, c'était ça. Oui, c'était ça. C'était trouver un truc autour de ça. Et vous me disiez que les gens de Crotsfald, ils sont à la lisière entre la France et l'Allemagne. Donc c'est une histoire de frontière. C'est ça. Puisque les jeunes vont en Allemagne quand ils veulent aller, je ne sais pas moi, s'amuser, jouer au casino ou que sais-je, etc. Puisqu'il y a une histoire comme ça dans le roman. Et vous dites qu'ils tiennent absolument à ce qu'on dise qu'ils sont de la Moselle Est. C'est ça, exactement. C'est une histoire avec l'Allemagne complexe qu'ils ont, en fait. Parce que pendant la libération, le général de Gaulle, paraît-il, est rentré dans la ville de Crotsfald pour annoncer la libération de la France. C'était l'opposition qu'il y avait entre la guerre France-Allemagne, la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Le poids de l'histoire. Le poids de l'histoire qui a rattrapé. Encore aujourd'hui, c'est une région très catholique, très traditionnelle. Et c'est intéressant de poser le décor là-bas. Et il y a une diversité dans cette ville. C'est vrai, parce qu'il y a eu une histoire avec l'immigration polonaise, comme je disais tout à l'heure, l'immigration italienne, après l'immigration maghrébine. Mais là, il y a quand même quelqu'un qui vient d'Afrique noire. C'est ça, mais c'est le seul. Suleiman. Suleiman, oui. C'est ça qui est intéressant, parce que là-bas, il y a une seule famille africaine, en fait. Ça se passe dans cette ville. Samy est un fils d'immigré, avec un père qui joue aux jeux, qui s'intéresse beaucoup au PMU, n'est-ce pas ? Et qui est dans son journal Paris Turf, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. En permanence. Une mère très aimante, etc. Mais un jeune qui, à l'école, ne fonctionne pas très bien. Et puis, comme ça ne fonctionne pas bien sur le collège, il doit aller au lycée professionnel, qui est à Fort-Bac. Ça commence un peu comme ça. Exactement. Et 60 kilomètres allées, 60 kilomètres retour. Et il n'a pas intérêt à rater le bus, parce que le bus, il passe une fois le matin, il dépose le soir. Si tu le rates, tu fais du stop. Oui, mais en réalité, il le rate, puisqu'il fait l'école bussonnière. Il fait l'école bussonnière. Il n'a raté plus d'une fois, d'ailleurs. Il se lève tôt le matin, il est gentil, etc. Mais en fait, il ne va pas à l'école. Il ne va pas à l'école. C'est un peu le drame, hein ? Bien sûr. Bien sûr. Et au fur et à mesure de la chronologie de l'histoire sur Creusvat, petite ville, il ne se passe rien. Il se trouve qu'il décide de partir à Paris, prendre des cours de théâtre. Il demande à son père de lui donner la fameuse clé. C'est du côté de la place de Clichy ? C'est ça, exactement. Alors, il y a une chambre de bonne, quelque part. Place de Clichy, voilà. C'est toute une histoire, l'histoire de la clé. Son père lui dit, non, mais qu'est-ce que tu veux ? Tu n'as jamais rien réussi, tu n'es qu'un bon à rien. Contente-toi de ce que tu as. Nanani, nanana, enfin, on connaît. C'est un regard très sévère, quand même. Assez sévère, mais en même temps, avec beaucoup d'amour, mais pas assez maladroit, en fait. Et il va finir par obtenir gain de cause, à obtenir cette fameuse clé. Samy, hein ? Samy, oui. À obtenir cette clé. Et il va aller dans cette chambre de bonne. Il va prendre les cours de théâtre à côté. Il va avec ses petites économies qu'il a remontées. Il va quand même rencontrer un personnage. Qui s'appelle Cyrano. Voilà. Alors, on peut raconter quand même la rencontre avec Cyrano, puisque ça se passe bien. Cyrano le prend quand même pour un jeune de banlieue intéressant. Puis, à un moment donné, ça risque, ça allait dégénérer quand même. Parce qu'il l'a pris comme un jeune de banlieue de Parisienne. Voilà. Alors que lui, il ne connaît pas du tout la banlieue, Samy. C'est là la complexité. Il n'est pas du tout de la banlieue, d'ailleurs, puisqu'il est de Kroesvall. Il vient de la province. Donc, pour lui, Cyrano, tout le monde est pareil. C'est le cliché. Ce cliché. La réduction de l'autre à ce qu'il n'est pas pareil. C'est raccourci et conjuguer les autres au pluriel. Ça, c'est un truc qui est vraiment flagrant. Malheureusement, encore en France aujourd'hui. En fait, pour être très clair, il lui suggère… Enfin, il lui demande s'il ne fait pas un peu de trafic, de hachiche. Voilà, c'est ça. Il lui demande… Je pense que toutes les personnes qui ont été confrontées, pas spécialement dans l'art ou dans la culture, mais plus on avance dans la hiérarchie professionnelle, plus on est confronté souvent à des gens, malheureusement, qui vous font rappeler d'où vous venez. En permanence. En permanence. Même si ce n'est pas dit frontalement, c'est dit de manière sournoise. Et ça fait tilt à l'esprit. Je pense que si on n'est pas fort mentalement de contredire de façon intelligente, on tombe vite dans le cliché. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont très doués pour cette façon de déstabiliser. Pour vous réduire. Pour vous réduire à un cliché, d'une certaine manière. Pour déstabiliser, je veux dire. Mais là, au fait, sa vie, il ne joue pas le jeu. Il n'est pas d'accord. Il dit, écoute, moi, ce n'est pas des choses que je sais. D'ailleurs, le langage, on n'a pas parlé du langage. Mais vous prenez des libertés. Et c'est très intéressant, cette façon d'écrire. C'est très intéressant parce qu'il emploie un langage mozellan. Et c'est ce qui impressionne Cyrano. Et c'est là où le prof de théâtre Cyrano devient, comment dire, devient... Il dit, attends, j'ai peut-être fait une erreur. Attends, excuse-moi, Samy. Je me suis mal exprimé avec toi. Mais ne t'inquiète pas, tu es pris au cours de théâtre. On va bien s'entendre tous les deux. J'aime bien. Le chapitre, c'est le premier. Ça s'appelle Je me voyais déjà. Référence à Charles Aznavou. Oui, d'ailleurs, il revient après Charles Aznavou. Alors, Samy, tu veux faire du théâtre ? Oui, monsieur. Appelle-moi Cyrano, c'est mon surnom ici. Cyrano de Bergerac, tu connais ? Bergerac, c'est pas un patelin dans le sud ? Oui, j'ai entendu parler. Il me regarde de haut avec un petit sourire, les bras croisés, appuyé au mur où il y a des affiches de stars et des photos de comédiens. Il m'a dit de m'asseoir, je me dandine d'un pied sur l'autre, on dirait que ça l'amuse. Bon, et t'arrives d'où comme ça ? Crotswold, dans l'Est, vous connaissez ? Il fait signe que non, bien sûr, Crotswold, tu y vas seulement si tu es né ou si tu es obligé. Pas aussi chic que Bergerac, c'est pas le pays des Cyrano et surtout, c'est pas Paris. Tu faisais quoi là-bas ? On dirait un entretien d'embauche. Tous pareils. Comment résumer une vingtaine d'années de ma vie en deux ou trois phrases ? Ça, c'est la première page du livre, l'entrée. C'est cette rencontre avec un monde inconnu, celui du théâtre, auquel Samy veut appartenir d'une certaine manière. Tout simplement. Il veut appartenir, mais il vient avec plein de rêves, plein d'ambition, mais la réalité, petit à petit, le rattrape. Et il se dit, ça va demander, encore une fois, on revient à cette fameuse question du temps. Et comme c'est quelqu'un d'assez ambitieux, ça bouillonne. Il a beaucoup de choses à rendre. Il s'est toujours dit, je veux faire du one-man show, grand thème de théâtre. Il cite pas mal d'auteurs, il découvre pas mal d'auteurs. Et là, vient cette fameuse idée, quand il dépense tout son fric, il faut repartir à Creuswalt. Mais j'ai une idée en tête. C'est là où il va convaincre Fabrice, parce qu'il se rencontre avec Fabrice au cours de théâtre. Et c'est à partir de là qu'ils vont prendre le goût de repartir. Mais c'est qu'un passage. Mais dans ce départ, il y a aussi, d'une certaine manière, la recherche des origines. C'est ça. Puisque ça ne marche pas ici, ça va marcher. Ça va marcher ailleurs. Entre guillemets, chez moi. Mais en fait, le chez-soi, bon, tout ça se discute. Donc, c'est la rencontre de la vie, d'une certaine manière. Au Maroc, chez moi, ça va marcher, puisque ça ne marche pas ici. Fabrice est un personnage aussi très intéressant qu'il va rencontrer et avec lequel… Donc, il va y avoir des amitiés. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui va, malgré tout, malgré toutes les péripéties, parce que c'est un thriller drôle, d'une certaine manière. En tout cas, un roman-comédie, comme vous dites. Il va se lier d'amitié. Alors, les plus grands amis, c'est sans doute Suleyman, qui est l'éboueur de Kroetzvald, poète, philosophe. Et puis, Fabrice, le fragile un peu, le déprimé. Le sensible, le sensible. Alors, Fabrice, c'est… En fait, les trois Samy, Suleyman, Fabrice, ils sont comme des milliers de jeunes, trentenaires rêveurs qu'on connaît tous, qu'on a tous plus ou moins rencontrés dans notre parcours de vie, qui cherchent à exister socialement, professionnellement. Mais sauf qu'il y en a, ils vont aller en… Ils sont de façon décalée, mais le plus motivé des trois, qui est le moteur de la bande, c'est Samy. C'est Samy. Voilà. C'est lui qui propose, c'est lui qui engage, c'est lui qui va chercher l'argent, c'est lui qui va faire toutes ces choses-là. Tout à fait. Après, il y a une ribambelle, évidemment, de personnages qui apparaissent. Et puis, il y a des femmes, quand même. Vanessa, au début, au cours du théâtre, c'est une femme… Il y a d'autres femmes après, mais je veux dire que Vanessa, c'est quand même la première. La première, exactement. Et donc, c'est là qu'il va se passer, cette fameuse rencontre avec Vanessa, qui va lui présenter son père suite à la soirée d'un anniversaire. Et son père qui lui dit « Mais attends, j'ai plein d'agences immobilières dans ton coin, là-bas à Creusvald. J'en ai une à Creusvald, une à Forbach, une à Metz. Ce serait bien que tu viennes bosser pour moi, parce que j'adore le Maroc, j'ai des contacts là-bas. » Donc, il va essayer de la… Il l'a pâté avec ça, et puis il l'a embauché. Et au bout de quelques mois, il lui annonce qu'il va le licencier parce que la crise ne fonctionne… La crise, machin. Mais le jour du licenciement, il se fait livrer une Ferrari. Et donc, Samy n'accepte pas. C'est là l'idée, boum, de vouloir partir au Maroc. Voilà, il fait quelque chose, on ne va pas tout raconter, de très particulier. Avec son ami Fabrice, qui a joué l'italien en téléphone. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment cinématographique. Et puis, c'est à mourir de rire, les essais de la Ferrari. Quelqu'un qui se fait livrer une Ferrari et qui est inquiet parce qu'il y a sans doute quelques problèmes techniques sur la Ferrari. Et qui dit à Samy qu'il n'a pas de sous et que c'est la crise. C'est intéressant. Super intéressant. Parce que c'est l'époque actuelle. Absolument, l'époque dans laquelle on vit. Ce côté cynique de certaines catégories de personnes. Il y a aussi des histoires de figuration dans des films où il y a un réalisateur qui va pleurer devant l'équipe pour leur dire on n'a plus d'argent si vous acceptez d'être payé moitié. C'est ça, hein ? C'est ça. Voilà, d'être payé moitié de votre salaire aujourd'hui. Vous êtes dans le militantisme pour finir le film et tout ça. Et on se rend compte que finalement, lui avec sa fille, ils sont payés plein pot. Et tous les autres sont payés à moitié. Donc, c'est la vie. Et c'est ce qui a dégoûté Samy d'ailleurs. Qui a dit, attends, si c'est comme ça que ça fonctionne, je préfère quitter Paris et aller faire… Moi, me construire moi-même. Moi-même. Et moi aussi, essayer de ruser peut-être parce qu'il y a ça. Et on reste toujours sur cette thématique. Cette thématique-là, la recherche de soi, aller plus loin que soi. Et pas spécialement attendre des autres en fait. Et puis, il n'y a pas seulement au niveau des origines, j'allais dire, le Maroc, l'Algérie, l'Afrique pour Suleiman, etc. Fabrice qui est quand même un gaulois, si je puis dire. Un européen. Au-delà de ça, il y a les mondes qui se regardent et qui sont complètement différents. La frontière de verre. Et donc, il découvre ce monde quand il prend des cours de théâtre, Samy. Bon, d'abord, il voit tous ces gens tout propres. Lui, il arrive avec sa casquette, etc. Il y a tout ça. Et finalement, quand il fait sur scène, quand il fait « Je me voyais déjà » d'Aznavour, eux ne s'attendaient pas à ça. C'est vrai. Parce qu'eux pensaient qu'il allait leur faire le banlieusard avec sa casquette. Avec du rap, ouais. Ben lui dit, Cyrano lui dit, le prof, il dit « Ah, fais-nous, tu vas nous faire du rap ? » Attends, comment ça, c'est pas parce que je viens de la Cité Fatima à Krooswald. Parce que Krooswald, il y a une cité qui s'appelle la Cité Fatima, où il y a eu beaucoup de travailleurs mineurs. Donc voilà, lui, il se dit, attends, moi, je connais les classiques, les chansons variétés françaises, Balavoine, voilà, Charles Aznavour. Et il a fait « Je me voyais déjà ». Je me voyais déjà. Et ils étaient tous bluffés. Donc voilà, ils se sont dit, mais attends, c'est un personnage atypique. Il vient de la banlieue, mais il nous fait « Je me voyais déjà ». Voilà. Ça, c'est intéressant. Il vient de la province. De la province, pardon. Excusez-moi, moi aussi, vous voyez, je suis dans le cliché. Comme quoi, c'est pas simple. Ensuite, il est amoureux quand même de Vanessa. C'est ça. Elle est magnifique, Vanessa. Et encore plus que ça, puisque Vanessa ne va pas s'intéresser à tous les autres enfants de… Bon chic, bon genre, qui viennent au théâtre, bien habillés, etc. Et elle ne s'intéresse pas à eux, elle s'intéresse à lui et à Fabrice, qui sont un peu particuliers. Donc, c'est eux qu'elle invite chez elle. Mais la déception, c'est que Samy, quand il arrive chez elle, il découvre qu'elle a un coffre-fort sur des pattes, comme vous dites. C'est-à-dire qu'elle est déjà avec quelqu'un d'autre qui lui ressemble plus quand même à ce qu'elle est, quoi. Oui, c'est ça. Il y a fait même ça. Bien sûr. C'est un ensemble de choses qui s'accumulent. Il y a parfois ce côté origine sociale qui vous rattrape. À un moment donné, voilà, c'est comme ça. Et donc, elle lui fait comprendre que voilà… Elle l'aime bien, mais bon, elle ne va pas partager sa vie. Voilà, tu es un amuseur du moment. C'est comme le fou, on l'aime bien, mais on n'aime pas le recevoir chez soi. Exactement. Vous citez cette phrase dans le roman. Voyez qu'il y a quand même de la profondeur. Bien sûr, bien sûr. On aime les fous, mais on n'aime pas les recevoir chez soi. Voilà. On adore les fous. On adore les fous. Mais les recevoir à la maison, c'est un autre… Ou en faire des gens avec qui on vit, etc. Ça, c'est très, très intéressant. Donc, au fait, il se révolte, il part. C'est ça. Il part, mais il passe évidemment par Crossfield, etc. Et puis, le Maroc, c'est un peu, on l'a dit tout à l'heure, la recherche aussi des origines. Bien sûr. Et il va convaincre Suleymane, parce que ce n'était pas évident de convaincre Suleymane. Ce n'était pas évident de convaincre Suleymane et ce n'était pas évident de convaincre… Bon, Fabrice, il est allé le suivre parce qu'il se dit « bon, avec le RSA que je touche… » Il est un peu perdu, Fabrice. Mais Suleymane, il a une situation. Voilà, il a une situation. Il est boueur. Il a dit « le sale travail qu'on a, regarde, le temps est gris, tout est foutu, donc il faut qu'on se barre tout de suite. Sinon, c'est nous qu'on va ramasser à la décharge. » Donc, voilà. Il y a cette fameuse grande aventure au Maroc, cette fameuse… Et là, c'est « rude movie », comme on dit. Un « rude movie », voilà. D'ailleurs, normalement, ça devrait être avec une voiture. Oui, si, il y a des courses poursuites en voiture. C'est ça. C'est sur la fameuse histoire. Mais ils partent vraiment à l'aventure. On se reconnaît en eux parce que Samy, là, il ose tout. C'est ça. Ça ne lui réussit pas toujours, mais il ose tout. Mais il a toujours des solutions de rattrapage. Oui, mais un peu décombine, parce qu'on ne racontera pas comment, mais il gagne de l'argent d'une manière pas claire. Pas très claire, exact. Au début, en fait, il est naïf. C'est extraordinaire. Il va jouer au jeu, tout simplement. C'est ça. Mais au fait, ça ne marche pas. Souvent, d'ailleurs, les gens qui sont un peu désœuvrés, ils disent « je vais jouer au loto, peut-être que je vais gagner ». Il y avait un peu ce… Ce côté-là, mais sauf que lui, il est particulier. Il est lucide, en même temps rêveur, en même temps… Voilà, il veut tout faire. Il est capable de tout… Parce que c'est maintenant ou jamais. Il a 30 ans passé. La vue, ça ne décolle pas comme… Et boum, il se dit « bon voilà, vaut mieux tenter ». J'y vais. Moi, je veux faire du théâtre. D'ailleurs, le père de Vanessa, on ne dévoile pas grand-chose en disant ça. Il lui dit « non, tu ne vas pas vivre de ta passion, mais tu vas vivre pour ta passion ». Ce n'est pas la même chose. C'est ça. Donc, tu vas faire de l'immobilier pour te faire de l'argent. Après, si tu veux faire du théâtre, tu feras du théâtre. Donc, il veut faire du théâtre, mais il sait que ce n'est pas possible, d'une certaine manière, de se débrouiller tout de suite en faisant du théâtre. Et donc, il va au Maroc. Il va quand même, c'est extraordinaire. Il va à Agadir. À Agadir, pays des Berbères, région des Berbères, capitale du Sous. Et c'est là, parce que comme là-bas, il y a beaucoup… C'est un carrefour où il y a beaucoup de nationalités étrangères, des étrangers qui s'installent, tourisme, qui font des affaires et tout ça. Et lui, il a entendu parler de son père quand il était môme des opportunités d'affaires. Mais il a toujours dit à son fils, ne va pas là-bas. Tu vas voir, ils ne sont pas si faciles que ça. Ils ne sont pas si faciles que ça. Parce que moi, si je suis venu ici… Voilà. Mais son père… Samy répond à cette fameuse phrase à son père. Il dit, mais toi, ta génération jouait au tiercé, la mienne, elle monte sur le cheval. Donc, c'est une métaphore qui veut tout dire. Extraordinaire. Et le père, d'une certaine manière, il se tait là. Il se tait. Il dit, bon voilà. Là, il est bluffé. Il est bluffé. Et c'est là où il dit qu'il est passé d'époque. Parce que la génération d'aujourd'hui, elle veut plus… Oui, mais il lui dit quand même. Il lui dit, mais si tu as un problème, ne reviens plus me voir. Oui, c'est ça. Si tu as un problème, ne reviens plus à la maison. Mais à la fin, quand il l'accompagnait à l'aéroport, il y a ce côté… En fait, ce n'est pas vrai. Voilà. C'est juste une façon de l'emmener jusqu'au bout. C'est ça. Et donc, le Maroc, c'est le rêve, etc. Un peu le cliché aussi. On est dans le cliché. Souleiman n'a jamais pris l'avion. Fabrice non plus, je crois. Enfin, ils sont là. Ils sont stressés dans l'avion, etc. D'ailleurs, Samy se moque un peu d'eux. Enfin, bref. Alors, c'est un cliché aussi de se dire au Maroc, ça explose partout. Il y a des bâtiments qui se… Moi, on regarde les… Parce qu'on est concentré sur ça, sur les grues, etc. Qu'on voit dans la ville. C'est Samy. C'est Samy. Et puis, le cliché, c'est je vais m'acheter un riad pas cher, un peu déglingué. Et puis, je vais le refaire et je vais faire des affaires extraordinaires. Surtout que les Français adorent les riads. C'est ça. Parce qu'ils rencontrent un personnage sulfureux et drôle. Qui est un commerçant. Qui s'appelle Omar. Et le personnage d'Omar, c'est quelqu'un qui a subi la double peine, qui a vécu en France, mais qui a été expulsé dans son pays d'origine, qui est le Maroc. Il n'a jamais pu remettre les pieds en France, en Europe. Donc, il était bloqué. Il ne peut pas sortir du territoire, même africain, en fait. Il est bloqué au Maroc. Et il est obligé de se refaire financièrement. Il a monté une boutique de bijoux. Il vend des appartements. Il fait un peu de… Du business, quoi. Du business, mais il est… Il capte les âmes sensibles. Il a trouvé ce trio-là. Il s'est dit, je vais m'amuser avec eux. Oui. Au début, Samy se la joue un peu, je fais de l'import-export, tout ça est faux. Mais vous voyez que c'est un film, ce truc-là. C'est extraordinaire. C'est deux cultures, deux mentalités. Mais il pense qu'Omar est dupe. Parce qu'il va lui vendre des choses pas chères en lui disant, tu es un professionnel. Mais Omar aussi croit que Samy est dupe. Et dupe. Mais au début, Samy, sans doute, on ne va pas tout raconter, il se fait avoir parce qu'il pense réellement comme Omar et dupe. Enfin voilà, après, ni l'un ni l'autre finalement. Et donc, c'est une histoire qu'on ne va pas raconter, qui est extraordinaire et qui se termine d'une manière assez étonnante, plutôt positive, on va dire. Mais enfin, il y a tout un parcours, tout un voyage initiatique à l'intérieur de cette histoire. Je n'oublie pas les femmes, parce qu'il y a d'autres femmes. Bien sûr. Il y a notamment Blanche qui débarque. Qui débarque pour 48 heures. Qui est magnifique. Et Samy, c'est pareil, Samy, c'est un coquin. C'est un coquin. Samy, ça y est, il tombe amoureux de Blanche. Il tombe amoureux d'elle. En fait, quand elle va s'intéresser plus ou moins à son copain. Donc voilà, Blanche, elle vient pour traiter une affaire de 48 heures. Finalement, elle finit par rester avec eux dans l'aventure. C'est tellement parce que son patron la licencie depuis la France. Elle aussi, elle subit le truc. Parce qu'elle vient d'un air très hautain, ce côté parisien. Vous savez, on n'a pas le temps, on est obligé de rester. Cette fameuse question du temps qui revient toujours. Toujours. Et finalement, elle va trouver un intérêt avec eux d'être bien. Et c'est tout, de vivre avec eux. Voilà. Et puis la suite de l'histoire, on connaît. Parce qu'il y a aussi le personnage qui est le jasmin pour moi de l'histoire. C'est Khadija. Oui, bien sûr, bien sûr. La fille berbère. Qui est aussi, elle par contre, elle est du pays. Elle est du pays, qui a fait des études, de longues études à Casablanca. Elle ne trouvait pas de boulot. Et les propositions de travail qu'on lui faisait, c'était, il fallait qu'elle passe à la promotion canapé. Voilà. Elle est son père qui a un autre. Enfin, Blanche, n'hésite pas. C'est pas qu'elle n'hésite pas, c'est qu'elle… Avec l'émir, là. Voilà, mais c'est pas… c'est du « je t'aime moi » non plus. Oui, oui, oui. Mais il n'y a pas de passage à l'acte. Parce que Blanche, c'est une femme déçue par l'amour. Absolument. Elle dit « je préfère acheter mon chien, c'est le seul qui me regarde avec des yeux d'amour ». Donc, il y a une fameuse phrase où elle le dit. Dans le bouquin. Dans le bouquin. Tout à fait. Voilà. Voilà. En tout cas, les femmes sont à l'honneur. C'est une histoire qui est drôle, qui est un peu rocambolesque parce qu'il y a des choses qui sont pensées à un moment donné et puis tout s'écroule. C'est vrai. Souvent. Parce qu'il y a plein de choses qui s'écroulent dans cette histoire. Là, on ne va pas, évidemment, encore une fois tout dire. Mais ça se termine plutôt, en tout cas pour Samy, plutôt sur des choses positives. Et puis, ça se termine d'une certaine manière sur la rédaction du livre, finalement. Non ? On peut dire ça comme ça ? Oui. Oui. Il y a l'idée comme ça. On va faire un livre parce qu'ils ont fait un livre. Il y a l'histoire d'un DVD aussi. Voilà. Il y a tout ça. La création, finalement. La création. Parce qu'il y a aussi l'émir. Il y a aussi ce fameux personnage de l'émir. Un chèque d'Araman qui est un Africain qui vit au Maroc. Très riche. Très riche. Et qui, lui, va s'amuser avec eux aussi. Parce qu'il va leur faire croire parce qu'ils l'ont cru dupe aussi. Enfin bref. Et il n'y a que ça. Que des jeux de dupe. Arroser, arroser. Et au fait, je me suis beaucoup inspiré. Il y a un film des comédies italiennes. Un film des comédies italiennes des années 70 en Italie. Et on revient au cinéma. Voilà. On revient toujours au cinéma parce que c'est une écriture très imagée. C'est une écriture très scénarisée. C'est-à-dire quand on lit le texte, on voit des images d'office. Même pour celui qui n'a quasiment jamais lu le bouquin. Il voit un film. C'est comme si on allait au cinéma. C'est très cinématographique. C'est vraiment très cinématographique. Vous avez entre les mains un livre, un DVD, un film. Exactement. D'ailleurs, ça aide. Ça donne une... Parce qu'Agadir, on voit Agadir. Groswald, même si elle existe, cette ville, au début, je ne savais pas. Même si elle devait ne pas exister, on voit l'Allemagne. On voit tout ça. Donc, effectivement, ça permet d'avoir une réflexion cinématographique en se disant comment on va faire pour filmer ce plan-là. C'est ça. Ça, c'est extraordinaire. Alors, moi, j'ai pensé, c'est vrai, à M. Malocène de Daniel Pénac. Et puis, il y a l'idée aussi de la diversité. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il n'est jamais dans le ghetto, Samir. Jamais. C'est extraordinaire. Dès le départ, il n'est pas dans le ghetto. Parce qu'il veut se mélanger, une certaine manière. À la croisée des chemins. Voilà. À la croisée des chemins, ce mélange... Mais il y a toujours eu ce mélange-là. C'est juste... Il y a toujours eu le mélange. Moi, j'ai toujours, personnellement, moi, j'ai toujours vécu avec le mélange. Alors, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Oui, au Zulis, il y a un mélange absolument extraordinaire de deux genres. C'est juste une certaine catégorie de politiciens. Après, c'est un autre débat qui essaie de faire croire que la ghettoïsation... Et qui, sans doute... Je pense que la ghettoïsation, elle est plus dans le sixième arrondissement que dans les banlieues. Parce que je pense que dans les banlieues, c'est là où ils accueillent tout le monde. Il y a toutes les cultures, toutes les... Oui, on le voit d'ailleurs dans le style de votre roman. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Omar, Le Légionnaire, on n'en a pas parlé. Blanche, Suleiman, qui est quand même un personnage. Fabrice, Vanessa, tout ça, quoi. C'est vraiment un énorme mélange. Voilà, beaucoup de sensibilité, évidemment, quand on lit votre livre. On sent cette sensibilité qui est en filigrane. Je parle de la vôtre. Bien sûr. Et bon, il y a un côté poète aussi chez vous. Parce que quand vous étiez à l'école, je crois qu'il y a un enseignant qui vous disait « arrêtez de rêver ». Non ? Oui, c'est ça. C'est vrai. Arrêtez de rêver, faites quelque chose de sérieux. Et d'utile, de sérieux. Oui, d'utile et de sérieux. Justement, c'est marrant. Il faudrait aller le voir, cet enseignant-là. Justement, il m'a écrit. Cette personne-là m'a écrit. Ça m'a beaucoup touché d'ailleurs parce que les réseaux sociaux parlent. Ça fonctionne très, très bien. Ça fonctionne très bien. Il a entendu parler du bouquin. Il m'a écrit, il m'a dit « Écoute, je suis très épaté par toi. 30 ans après quand même. » Il faut aller le voir. Il faut qu'on le fasse parler, ce monsieur. C'est intéressant. Mais il est en Guyane, en fait. Et il me dit « T'as eu l'audace d'écrire un livre ? » Moi, toute ma vie durant, j'ai voulu. Jamais osé. Jamais osé. Écoutez, franchement, c'est magnifique ce que vous dites là. C'est là, des fois, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut faire attention avec ce qu'on dit. Ah oui. Avec les mots. Surtout pas fermer des portes. Surtout pas fermer des portes. Mais les mots, je vous dis, pour moi, de mon point de vue, ça tourne comme un manège et ça peut vous revenir en pleine… Quand on imagine des choses, quand on imagine des choses avec les mots, il y a une espèce d'effet. Il y a des choses de mystique, de magie, ça reste. Ça reste. Ce sont des choses qui restent et puis qui reviennent après. C'est ça. Et on les analyse. C'est Richard Bourringer qui disait ça, qu'il avait écrit une pièce de théâtre qui s'appelait au Golub dans les années 60, où ça racontait l'histoire d'un personnage qui arrivait d'Algérie, qui sortait de la guerre d'Algérie, qui se retrouvait dans un banc et qui attendait l'amour. Alors, je pense me tromper un petit peu sur la narration de l'histoire. Eh bien, lui, il a retrouvé la même chose quelques années après et il disait cette fameuse phrase-là, il faut faire attention avec ce qu'on dit avec les mots parce que ça tourne. Non, mais c'est très, très important. D'ailleurs, Richard Bourringer qui est du sud de Paris également, je crois. C'est ça, qui est de la Vallée de Chevreuse. Il est de la Vallée de Chevreuse, pas loin des Ulysse. Voilà, c'est ça. Vous voyez que je connais bien la radio. Vous avez une sensibilité que vous avez alimentée par le cinéma, par les lectures, la littérature et voilà ce que vous dites, par exemple, puisque vous habitez dans Paris maintenant, dans le 14e arrondissement. Le soir, quand j'ai passé ma journée à écrire, puisque c'est ça, il faut savoir, il faut que les jeunes comprennent, il y a un travail, on parlait du temps. Le soir, quand j'ai passé ma journée à écrire, je sors et remonte la rue d'Alésia. Évidemment, c'est dans le 14e arrondissement de Paris. Je suis un gueux. J'avance sur les chemins de Rimbaud. Je me sens le jeune venu d'Armentière pour rencontrer la poésie. Je ne suis qu'un clochard qui marche dans la nuit, mouillé du 14e arrondissement. Il faut que vous fassiez un recueil de poèmes. Alors, entre le style que vous avez adopté ici et ça, il y a quand même une différence. C'est vrai, c'est vrai. Après, comme on dit, Inch'Allah. Et puis, vous dites également, quand je ne travaille pas, tout est perdu d'avance. Je m'arrache pour chasser le Afid Bad qui sommeille. C'est vrai. C'est pas mal, ça. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Toutes nos références. Et on se sent, du coup, on est comme dans votre moyen métrage. Ce message universel de l'amour qui triomphe, des handicaps, des préjugés, etc. C'est pareil. On est vraiment dans l'idée de Afid Bad et Afid Good. On est tous comme ça. On est tous comme ça. C'est clair. Surtout moi, d'ailleurs, parce qu'on parle de Afid Bad et Afid Good. On est des éternels insatisfaits, en fait. Pas spécialement les artistes, mais les êtres humains. On est en permanence dans la réflexion, dans le doute. On n'est jamais satisfaits, quelque part. Et c'est ce qui nourrit un peu la vie. C'est la vie. Et quels sont vos projets, alors, maintenant, que vous avez fait ce roman ? Là, je m'en bats. Il y aura une vie, évidemment, puisqu'on est juste au début, là, de l'affaire. 31 février. Il faut le faire, quand même. Bien sûr. Il faut le faire. Il faut le faire. Il est sorti le 10 avril 2014, chez Plon, qu'on retrouve sur Internet. On le retrouve aussi sur Internet. Les FNAC, certaines librairies de France. Et l'idée, c'est l'adaptation cinématographique que je suis en train de me battre. Oui, parce que c'était le début. Oui, voilà, c'est ça. Je suis en train de me battre. Donc là, il y a des rencontres qui se font, mais rien n'est signé. Vous savez, tant que rien n'est signé. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y a d'autres projets en dehors de… Oui, un projet de deuxième long métrage en cours d'écriture. Voilà. Et puis, éventuellement, on est en train de réfléchir sur l'idée d'un deuxième roman. Voilà. Et puis, on est toujours sur des projets cinématographiques en tant qu'acteur. Un projet de pièce de théâtre aussi. Donc, voilà. Pour l'instant… Écoutez, c'est vraiment formidable. On sent bien, puisque quand on vous rencontre et qu'on discute un petit peu avec vous, que vous bouillonnez comme Samy, en fait. Beaucoup de jeunes sont comme ça. Avec un peu plus maintenant de raison, d'expérience quand même. Mais vous bouillonnez quand même. Vous gardez donc ce bouillonnement. En tout cas, merci beaucoup à Fid Aboulayen, à Fid Goud, de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous de m'avoir reçu. Et je salue les téléspectateurs de Berber TV. Je suis très heureux de cette chaîne parce qu'elle a fait beaucoup de chemin. Beaucoup, beaucoup. 14 ans. 14 ans. J'étais venu travailler avec vous. J'avais fait un stage. J'étais tout jeune. Je devais avoir 21 ans, 22 ans. Vous veniez de commencer. Et je suis fier que l'aventure continue. L'aventure continue. Et là, d'une certaine manière, vous rendez hommage aux Berbères puisque sur la petite languette de votre livre, il est noté 50% française et 50% berbère. Je tiens à dire qu'aux Ulysse, dans la ville dans laquelle j'ai grandi, la communauté Kabyle était énorme. J'ai beaucoup d'affinités. Ils sont partout. C'est comme les catholiques. Ils sont partout. J'ai beaucoup d'affinités avec mes amis d'enfance originaires de Kabylie. J'ai eu la chance d'aller trois fois en Algérie dans le cadre de festivals cinématographiques. À Bejaya notamment ? J'ai visité Bejaya. J'ai visité Bejaya, Tizouzou, Aïm Hamam, J'ai été à l'Arabah Naitirata. Ça, c'est la Kabylie. C'est toute la Kabylie. Grâce à Djamal Alam qui m'a fait voyager. C'est sa région un peu, Bejaya. On a eu l'opportunité de monter un petit peu. Il faut retourner. Et puis, j'ai visité le village de Slimane Azem. J'ai eu cette opportunité-là. C'est un poète que j'aime beaucoup et qui donne beaucoup d'écho. Même des gens qui l'ont moins, qui étaient jeunes quand il est décédé. 1983. 1983. J'avais cinq ans et j'ai découvert ses textes beaucoup plus tard. À travers son documentaire. Agonit Broran, le village. Exactement. Et Marthoub a une chanson où il parle de ce village et de Slimane Azem. Je salue la Kabylie et tout le Maghreb, le Maroc. Et puis, les Berbères du Maroc. Nous sommes allés récemment à Rabat. Et nous avons rencontré aussi des Berbères du Maroc. Je pense à Qassem Basfau qui est un universitaire, un ami d'un très grand écrivain marocain. Et qui nous a accordé une première partie de l'interview carrément en Berbère. Donc, formidable. Voilà. Vous voyez que tout se rejoint. Tout se rejoint. Merci beaucoup, Afid Aboulayan. Merci beaucoup, monsieur. Donc, 31 février, c'est votre actualité. Alors, j'ai quelques petits livres à montrer. Nora Hamdi, La maquisarde aux éditions Grasset. Là aussi, c'est un livre qu'il faut découvrir. C'est vraiment très, très bien de mon point de vue, en tout cas. Et puis, notre ami Chami qui a écrit un roman. C'est son dernier roman aux éditions L'Armatan qui s'appelle Enfleur au cœur. Parce que Chami est tombé amoureux, non pas de Kreutzwald, mais de Enfleur. Donc, il a fait un roman sur Enfleur. Et Chami, c'est un chanteur des Abranis. Vous vous connaissez, Chami ? Oui, Abranis, je ne connais rien. Et lui, il fait partie de ce groupe mythique des Abranis. Alors, un Marocain qui s'appelle Youssef Fadel, qui a écrit un livre aux éditions Actes Sud, qui s'appelle Un joli chat blanc marche derrière moi. C'est pas mal comme titre. Alors, je vous le conseille. Et puis, Rachid Bougedra, son dernier roman aux éditions Grasset, Printemps, le voici. Un roman qu'il faut découvrir. Parce que lorsqu'on suit Rachid Bougedra, on sait qu'il fait partie des écrivains francophones, arabophones aussi, les plus importants de l'Algérie. Il vit là-bas, en Algérie, évidemment. Alors, je voulais aussi vous parler d'un monsieur, Isabelle Baptiste Marais, qui a écrit ce livre, ce roman aux éditions Actes Sud, qui s'appelle L'atelier de Peter Lowen. On va le recevoir bientôt dans cette émission. Mais il a fait également un livre, un portrait d'Albert Camus, Baptiste Marais, aux éditions Fayard. Ça s'appelle Albert Camus, un portrait, parce que j'ai découvert que monsieur Baptiste Marais connaît Albert Camus, a connu, pardon, Albert Camus, évidemment. Et puis, je ne me rappelle plus, je ne sais plus si j'ai parlé dans cette émission de ce livre qui est paru aux éditions Gallimard de Gilles Kepel, qui s'appelle Passion Française. Évidemment, c'est une enquête sur des personnalités élues qui sont issues de la diversité. Voilà. J'en ai terminé. Et je rappelle encore une fois le livre de Hafid Aboulayan, notre invité aujourd'hui, 31 février aux éditions Plans. Merci beaucoup. À la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de notre émission AWEL. Sous-titrage ST' 501